Schwendeski Joseph de son vrai nom Schwendeski Joseph Macellus né le 18 novembre 1997 à Delmasport au Prince Département l'Ouest Haïti, une joueuse très talentueuse modèle de persévérance. Elle évolue actuellement au Zénith Saint-Pétersbourg, club très renommé en Russie, post-jouet attaquant, mesure 5 pieds 7 pouces, pieds fort gauche. Schwendeski Joseph quitte le Ruben Kazan pour s'engager avec le plus grand club de la Russie. Véritable fer de lance de l'équipe du Ruben Kazan WFK, l'attaquante haïtienne qui avait récemment obtenu son diplôme en génie civil, Schwendeski Joseph Macellus de son vrai nom, mais souvent appelé Kiki Joseph, a surpris son petit monde ce vendredi 5 août, en s'engageant avec le leader du championnat de l'élite du football féminin en Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg jusqu'en 2025. Un petit tour au Ruben Kazan WFK et puis s'en va pour Schwendeski Kiki Joseph qui a rejoint officiellement le leader du championnat de l'élite du football féminin en Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg. Kiki Joseph, qui a récemment fait savoir qu'elle est fière d'être haïtienne, de quoi montrer tout son envie d'arborer les couleurs de la sélection féminine haïtienne de football qui aura à disputer les barrages en février 2023 en Nouvelle-Zélande pour espérer rallier la Coupe du Monde, a publié, dans la matinée du vendredi 5 août, une photo avec le T-shirt du Zénith Saint-Pétersbourg. Elle a aussi posté une vidéo où elle se trouve sur le volant d'une voiture avec le T-shirt du Zénith et un ballon tout en s'apprêtant à se rendre à l'entraînement de son nouveau club. Si elle n'a donné aucun détail sur le montant de la transaction, joint par téléphone, elle a précisé qu'elle a signé pour une durée de trois saisons, soit jusqu'en 2025. Avec le Ruben Kazan WFK, cinquième, avec 17 points, l'attaquante haïtienne Kiki Joseph restait sur sept buts et deux passes décisives en quinze journées de compétition. Elle a été la meilleure buteuse du club moscovite avant son départ pour le Zénith Saint-Pétersbourg. Ce dernier, avec 39 points, est le leader du championnat de l'élite du football féminin en Russie. À n'en pas douter, Schwendeski Kiki Joseph sera un plus, voire une valeur ajoutée pour l'équipe championne de la Russie, le Zénith Saint-Pétersbourg. L'ancienne joueuse de Ruben Kazan, Joseph Schwendeski-Mechelis vient tout juste de porter le Zénith Saint-Pétersbourg vers la victoire en battant FK Tchertanov, 3 à 0, ce samedi 1er avril 2023 pour le compte de la quatrième levée du championnat de football féminin Russie. La Grenadière a donc profité de marquer son premier but avec son équipe cette saison. Après avoir raté les deux matchs aux barrages intercontinentaux avec Haïti contre le Sénégal et le Chili, pour mieux préparer la Coupe du monde féminine FIFA Senior en Turquie, le sélectionneur national Nicolas de l'Épine a convoqué Schwendeski pour deux matchs amicaux contre le Nigeria le 7 et le 10 avril 2023 à venir. Au fait, ce samedi elle vient de marquer son premier but de la saison avec son club. L'équipe Zénith Saint-Pétersbourg a donc corrisé le FC Tchertanov, 3 à 0, grâce à des buts signés de Gabriel Grywinska pour un doublé, 7e et 75e, suivi de Joseph Schwendeski, 74e, une victoire importante pour l'équipe Zénith Saint-Péterbourg qui progresse dans le classement de ce championnat. La joueuse haïtienne de 25 ans a donc profité d'inscrire son premier but de la saison en D1 russe. Le Zénith Saint-Pétersbourg se trouve en deuxième position dans le classement du championnat de football féminin russe avec 12 points. Le Zénith Saint-Pétersbourg